Musique Donc en fait, notre livre s'intéresse à toutes les innovations qui peuvent être inspirées par les espèces animales en termes de technologie, en termes de robotique et en termes de bionique. Et donc dans cet ouvrage, nous avons rassemblé toutes les astuces récupérées de la nature par groupe d'animaux, c'est-à-dire des grandes classes comme les poissons, les insectes, etc. Et nous finissons par l'homme parce que nous sommes aperçus qu'il y avait un envahissement des robots humanoïdes dans tous les laboratoires auxquels nous donnons une part assez importante dans cet ouvrage. Donc il y a énormément d'exemples évidemment qu'on peut donner mais en termes de technologie, par exemple, on peut penser à tous les drones les drones, c'est-à-dire les avions sans pilote qui s'inspirent soit des petits insectes pour des vols très minutieux ou des vols stationnaires ou des vols inspirés des oiseaux parce que quand il faut embarquer du matériel, par exemple, eh bien il faut quelque chose de plus robuste. Il y a aussi les éoliennes qui peuvent être inspirées par les nageoires des baleines pour faire un peu moins de bruit. Donc vous voyez, dans différents domaines, on peut s'inspirer de toutes les adaptations qui ont été façonnées pour que les espèces animales s'adaptent dans leurs écosystèmes qui sont quelquefois dangereux. Et si elles arrivent à survivre, c'est grâce à ces astuces. Alors en fait, cet ouvrage est très grand public parce que nous essayons d'expliquer très simplement, sans trop de termes techniques, toutes ses particularités. Et on donne énormément, il est très illustré aussi. Donc on peut se rendre compte de ces innovations que l'on présente. Et d'autre part, il y a des vidéos disponibles, c'est-à-dire qu'il y a des liens qui sont disponibles sur le site du Nô. Et c'est quand même intéressant pour les lecteurs de savoir comment fonctionne un robot qui s'inspire du lézard, par exemple, ou un robot rat qui s'ouvre tout seul et d'autres exemples, des milliers d'exemples tels que celui-ci.